petit message avant la vidéo pour revenir sur les événements de lundi lundi je l'aurais dû la sortir d'ailleurs et comme vous savez j'ai été strike pas mioyo sur le coup j'étais bien dégoûté j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça parce que se prendre un strike déjà sur youtube c'est synonyme de mauvais référencement en plus de ça par l'éditeur sur lequel tu produis des vidéos donc sur Genshin Impact clairement l'éditeur c'est mioyo ça me reste bien entre la gorge mais bref tout ça pour vous dire que ça va beaucoup mieux merci beaucoup pour tous vos messages de soutien ça fait grandement plaisir et d'ailleurs franchement n'hésitez pas à envoyer un maximum de force rien que pour la motivation à être présent dans les commentaires à dire que la vidéo vous a plu ou sur les lives parce que la plupart du temps c'est les commentaires négatifs qui ressortent sur youtube c'est plus les gens qui n'ont pas aimé la vidéo qui vont ressortir que les gens qui l'ont apprécié donc voilà petit message pour vous dire tout ça ça va beaucoup mieux vous inquiétez pas on va charbonner youtube on va essayer de sortir plein de vidéos de faire des trucs vraiment cool j'ai plein d'idées et puis je vous laisse avec la vidéo bon visionnage et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact aujourd'hui on va aller voir ensemble les choses à ne pas faire sur le jeu alors c'est plutôt des conseils pour débutants mais peut-être que même les vétérans entre guillemets du jeu même s'il est sorti il n'y a qu'à moi s'y retrouveront dedans et il y a certaines choses que vous oubliez de faire c'est parti let's go donc la première chose à éviter c'est de ne pas utiliser les aptitudes de ses personnages je n'entends pas par là les aptitudes de combat mais justement les aptitudes hors combat si on prend l'exemple ici de ma barbara on va aller dans les personnages on va voir que elle a dans ses aptitudes une compétence qui lui permettra lorsqu'on cuisine de pouvoir récupérer à hauteur de 12% un plat supplémentaire lorsque ce plat est un plat de soins donc ça fait quand même pas mal d'économies sur une dizaine de de plats on va pouvoir en récupérer un après ce sont des taux ce n'est pas obligatoire comme vous le savez donc on va test tout de suite on va en lâcher 10 on va sélectionner barbara et on va activer la cuisine automatique qui nous permet au bout de 10 essais donc de pouvoir le faire automatiquement et comme vous voyez ici on en a demandé 10 et on en a récupéré 13 donc là j'ai eu beaucoup de chance j'en ai récupéré trois supplémentaires mais c'est quelque chose à faire à chaque fois si vous cuisinez n'hésitez pas à utiliser les passifs de vos persos il en est de même pour l'alchimie si vous avez un perso qui est un passif au niveau de l'alchimie qui permet de récupérer 10% des ressources utilisées surtout utilisez le parce que ça va vous faire économiser énormément de ressources deuxième chose à ne pas faire c'est de ne pas récupérer ses clés des légendes tous les jours donc lorsqu'on va sur la boussole ici vous voyez qu'on a des quêtes supplémentaires ici astrolabos avec mona qui va se débloquer avec une clé des légendes comment récupérer les clés des légendes c'est très simple vous avez juste aller dans vos quêtes juste ici et accéder au menu donc juste ici et c'est des trucs à faire tous les jours en fait vous allez pouvoir faire quatre missions par jour et au bout de huit missions vous allez pouvoir récupérer une clé que vous allez pouvoir mettre dans votre inventaire sachant qu'on en a trois max celles-ci vont réussir à débloquer les quêtes de personnages quatrième chose à éviter c'est de ne pas profiter de vos récompenses d'expédition lorsque vous allez voir la réceptionniste de la guide vous allez avoir des expéditions comme vous savez qui seront disponibles on peut avoir des minerais ou encore des légumes ou de la viande et aussi des moras donc n'hésitez pas à envoyer le maximum de persos que vous pouvez sachant que le nombre de persos que vous pouvez envoyer en expédition augmente à chaque fois en fonction de votre niveau d'air il y a des paliers à passer et que ces ressources là peuvent être très importantes pour la suite ce n'est que 5000 moras mais peut-être qu'ils vont vous permettre à un moment donné de pouvoir level up un perso et ils vont peut-être vous manquer tout simplement donc n'hésitez pas à les faire c'est vraiment gratuit et on a un temps de recharge en plus de ça on a des persos qui ont des passifs qui vont permettre de les faire plus rapidement par exemple kekin ou keshin comme vous voulez l'appeler permet lorsqu'on réalise des expéditions dans l'you de réduire le temps d'expédition donc par exemple si c'est une expédition qui dure 24 heures elle va durer 20 heures donc ça c'est assez cool à savoir que lorsque vous effectuez des expéditions les persos que vous envoyez ne seront plus disponibles dans votre équipe et que vous ne pourrez pas combattre avec le cinquième point à ne pas faire il est très simple ça va être tout simplement de ne pas utiliser les marqueurs lorsque vous êtes sur la map vous allez découvrir des ressources aussi des zones où il y a des monstres qui vous intéressent dont les ressources sont intéressantes n'hésitez pas à les marquer par exemple ici moi je place des trèfles partout où je vois une zone où il y a pas mal de fleurs qui m'intéressent vous avez aussi le site Genshin Impact Map Interactive où vous avez l'ensemble des drops sur la carte je trouve que c'est beaucoup plus facile de se repérer avec lorsque par exemple aussi je visite un endroit et qu'il me manque une compétence par exemple une compétence géo ou animaux je le marque d'un point d'exclamation pour savoir qu'ici il y a un coffre à récupérer et revenir par la suite donc n'hésitez pas à le faire de même avec les minerais ou encore avec les géo et les animaux culus je ne l'ai pas fait au début ça a été une erreur mais n'hésitez pas à marquer les endroits où vous les avez récupéré ça sera beaucoup plus simple par la suite pour récupérer ce restant sachant que le site que je vous ai cité plus tôt répertorie vraiment tous les animaux et géo culus sur la map et si vous n'avez pas noté ce que vous avez déjà pris vous allez avoir du mal à savoir ce qu'il reste donc le sixième conseil ça va être tout simplement de ne pas monter les artefacts 2 et un maximum d'artefacts 3 étoiles pourquoi ? parce que les artefacts ont des compétences comme vous le savez ici par exemple le taux de critique sur un item 5 étoiles sera beaucoup plus important que sur un item 4 étoiles et ainsi de suite sachant que les items 3 étoiles sont vraiment les items au début du jeu si vous en avez qui sont vraiment très bons en substat et en attaque pour dépanner pour le moment vous pouvez les monter un peu mais vous allez voir que par la suite les artefacts vont être quand même une ressource qui va être primordiale pour up les autres sachant que les armes sont les seuls items qu'on peut up avec les rubis donc c'est très compliqué et très fastidieux d'up des artefacts par la suite il faut une route d'artefacts, on ferme un peu tous les jours des endroits où il y a des artefacts récupérables 2 étoiles pour pouvoir up les 4 et 5 étoiles donc faites très attention aux artefacts que vous allez up et le septième conseil du coup qui va être très simple c'est de cliquer dans la description sur mon lien Twitch pour venir voir mes lives tous les jours à 19h30 sur Gainting Impact non je rigole ça va être tout simplement de ne pas laisser sa résine full c'est assez simple comme conseil mais sachez que si le matin vous n'utilisez pas votre résine durant la journée si vous rentrez le soir par exemple après travail chez vous à 19h vous aurez perdu facilement 30 de résine ce qui est quand même assez conséquent ça vous fait un donjon et des drops en plus donc n'hésitez pas j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a aidé n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement ça ferait grandement plaisir merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne on est de plus en plus nombreux et d'ailleurs comme j'ai dit plus tôt on est en live sur Twitch très souvent si vous voulez venir vous êtes les bienvenus lien dans la description on fait de la coop on rigole on fait plein de choses on vous attend nombreux sur ce portez vous bien je vous souhaite plein de luck pour vos invocations ciao ciao à la prochaine petit pouce petite pouce petite pouce d'autres petit pouce pire une petite pouce il Merci.